Nous sommes dans un club de strip-tease. Une fois encore, l'établissement est dirigé par un français, David. Ici, il suffit de passer la frontière pour ouvrir toutes sortes de business, y compris de ce genre. Normalement, on a une moyenne de 40 filles. Mais là, il y a 7 ou 8. Je travaille beaucoup avec des filles qui viennent d'Europe de l'Est. Mais moi, je travaille plus pour le tourisme. Voilà, vous avez une très jolie fille. Avantage d'être de l'autre côté de la frontière, ici, le fonctionnement des bars à strip-tease est moins contrôlé qu'en France. Les filles ne sont pas rémunérées par le club. Elles toucheraient de l'argent uniquement de pourboires et de danses privées qu'elles font payer aux clients derrière ce rideau. Une danse, c'est 30 dollars. Ça dure une chanson, c'est 3-4 minutes. Puis elle peut rester 10 danses, 15 danses, 3 danses, ça dépend. En fin de soirée, elle peut faire pas mal de danses. Anna et les autres filles gagneraient plusieurs milliers d'euros par mois. La demande est forte. Elle vient de touristes et de clients français, souvent des habitués décomplexés. J'aime mon île. Et je défends aussi les appareils de la France de Saint-Martin. Les casinos, les boîtes de strip-tease, les bordels. Vraiment tous les vices, que tu ne l'as pas du côté français. Dans les Caraïbes, à 250 km de la Guadeloupe, Saint-Martin. Une île de 90 km², coupée en deux depuis le XVIIe siècle. Au nord, un territoire français de 35 000 habitants. Au sud, une zone autonome de 45 000 personnes, sous la dépendance des Pays-Bas. Depuis 2007, la partie française de Saint-Martin est devenue une collectivité d'outre-mer indépendante, avec son propre tribunal et préfecture, et ne dépend plus de la Guadeloupe. Avec ses 37 plages de sable blanc, ses kilomètres de côte à perte de vue, et ses paysages de rêve, l'île avait tout d'un petit coin de paradis. On l'a surnommé, la perle cachée des Caraïbes. Le coteau hollandais vit du tourisme. Chaque année, 2,5 millions de vacanciers viennent ici profiter de ses plages et de sa réputation très festive. Sur 35 km, des dizaines de bars, restaurants, casinos, mais aussi clubs de strip-tease et maisons closes font de cette partie de l'île un mini Las Vegas. Mais le 6 septembre 2017, Irma, le plus puissant des ouragans jamais vus, frappe Saint-Martin. Des rafales de vent de plus de 370 km heure balayent tout sur leur passage. L'île de Saint-Martin est complètement soufflée et se retrouve en proie au pillage. Il n'y a rien là-dedans, je suis vide, c'est ma raison, descendez, descendez. Ces scènes révèlent une pauvreté et une violence présentes avant le cyclone. Cette île, qui tantôt était administrée, tantôt a été laissée à l'abandon, révèle ses failles. Irma a renforcé un contraste choquant qui existait déjà entre les deux parties de l'île.